bonjour à tous et gg et je vous souhaite la venue cette petite vidéo du dimanche oui puisque sur gg vidéo c'est une vidéo par jour tous les jours à la marabout corps on achète des produits aliexpress pour lancer un peu l'histoire on en parlera tout à l'heure on se retrouve donc tous les dimanches ont fait un petit résumé de la semaine des news des choses comme ça voilà vous aurez un peu voilà c'est un petit peu un melting pot en moins d'une demi heure et aujourd'hui non il n'y aura pas de giveaway puisque j'ai pas eu de vidéo j'ai pas une révision cette semaine et je me suis pas mis trop la pression absolument voir pousser vouloir en faire une puisque on les chinois ont bien compris que c'est aussi août en france en europe que vous voilà vous n'êtes pas trop au dispo et qu'ils ont préféré attendre septembre et comme moi je sais tout ce qui vous attend au mois de septembre octobre et qu'on est en train de planifier novembre je me dis moi aussi on va mettre piano va sarno comme dirait les américains et il ya pas mal de choses qui vous attendent je vous rappelle le timer dans la description pour ceux qui veulent aller directement au sujet qui les intéresse ça commence maintenant allez bim badaboom on commande également par gilg vidéo une vidéo par jour tous les jours sur gilg vidéo alors c'est en train de lancer un nouveau truc c'est on parlera certainement chaque business youtube est devenu un business mentir mais chaque business est un peu différent moi j'ai préparé la série j'ai préféré tout cette stratégie là de l'humour là des grenades pour faire continuer un peu dans ce que je sais faire et surtout un produit par jour tous les jours donc pour l'instant j'achète les produits parce que j'ai bien obligé alors voilà le budget que je me suis dit voilà pour lancer un projet je le mets dans l'achat de produits et tout bon force est de constater que pour l'instant si c'est pas fou pour l'instant ça me donne raison au niveau du cpm des nuages d'un ben mon goût à la scène augmente tout doucement mais l'augmente et tout qu'est ce que je veux dire l'affiliation aussi on a quand même pas mal de clics alors ça achète pas de ouf ce qu'on a un peu au mois d'août mais on se doute que plus il y aura de produits plus radclips il y aura de l'affiliation sur aliexpress amazon donc on pourrait arriver à un business model qui est sympathique bon tous les jours des produits j'en ai plein 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 et surtout plein plein d'avance puisqu'aujourd'hui c'est l'enceinte marshall j'ai plein je dois avoir une petite semaine d'avance que là je crois que juste avant ça j'ai fait la vidéo de lundi donc c'est pas le demain du coup pour vous ça sera lundi de la semaine prochaine voilà je rappelle on est le dernier dimanche du mois pas de rien de quitter chez nous voilà voilà donc pour l'instant on lance un peu le truc ça me paraît plutôt intéressant on verra comment il ya des choses que je veux changer sur la chaîne puisqu'encore une fois l'intérêt c'est plus tu fais de vidéos plus tu vois un peu les retours tu vois ce qui marche qui marche pas il faut bien avouer que youtube est un animal craintif un malgré tout tu l'appréhende comme ça au début tu sais pas comment et tout puis tu lui donnes un petit peu à manger comme ça et après youtube vient à toi tu te rends compte que si tu donnes à manger tous les jours à youtube et ben youtube t'attend un petit peu tu vois et je veux dire presque on pourrait l'appeler alors là vous a très peu on l'arrête on pourrait appeler chaussettes si vous avez l'arrêt du film bravo parce que chèque voilà beaucoup non pas on pourrait l'appeler chaussettes notre youtube dire que si on lui en a mangé tous les jours il sait que il a à manger tous les jours que le contenu plaît il ya de la réaction tout comme ça donc bah forcément il ya une dynamique qui se met en route et ça plaît à youtube et on se dit que sur le moyen long terme ça arrivera forcément à payer parce qu'en plus l'intérêt des produits aliexpress qu'on voit il ya des produits ça fait dix ans que c'est les mêmes sur aliexpress alors les nouveaux sont de la merde on l'a vu sur les mini caméras mais il ya un petit potentiel qui est plutôt sympathique patrick j'ai numéro 2 bien sûr alors moi j'en ai parlé la semaine dernière que j'aimerais devenir je pas dire producteur mais l'intérêt c'est quand un savoir-faire que tu sais faire quelque chose soit tu vends des pdf tu vends des formations soit tu te dis comme tous les acteurs producteurs là c'est à dire je vais devenir un producteur ou au lieu de bas moi je pourrais passer dans la caméra toute ma vie même si on verra que au niveau des films et séries télé ça donne un petit peu l'inverse restez bien jusqu'à la fin donc je me suis dit il faudrait que je devienne producteur donc on a déjà déjà d'un peu de produire la chaîne de katie en anglais donc du coup c'est moi qui fait les vidéos de montage qui publique il est programmé tout voilà on essaie de faire un format comme ça c'est sa chaîne et en même temps moi je suis producteur on ne voit pas mais je suis quand même un peu aux manettes puisque j'ai l'expérience savoir faire et je me suis dit comme c'est un nouveau créneau pourquoi ne pas faire un only fan moi aussi pour devenir manager only fan et pourquoi ne pas le faire en chine directement parce que là bas il n'y a pas mais du coup si je peux manager que les vpn et mettre mon expérience au service de prétendante forcément le only fan pourrait marcher comme ils le font très bien en france mais en version chinoise donc j'ai déjà passé quelques annonces et il ya du quelques retours très positif voilà donc ça devrait pouvoir se lancer avec un format plutôt intéressant ou du coup bah moi je pourrais driver un peu le truc et faire profiter un peu de mon expérience au niveau du nom j'avais passé à glm pour pas faire glg parce que c'est déjà pris mais glgm glm donc glm certains m'ont fait remarquer et donc on va parler on dirait ça fait un peu greg le marabout c'était rigolo voilà et en fait non c'est pas greg le marabout c'est plutôt greg le mytho puisque cette histoire est complètement fausse non on n'est pas encore tombé aussi bas dans le proxénétisme voilà pas dans l'ordre grande si j'avais voulu faire de la contrefaçon des trucs de rencontres et machin ça serait fait déjà depuis un petit moment mais j'essaie tant bien que mal de lutter contre la tendance et de pas tomber dans le côté obscur même sur la revue sur gg vidéo tous les vendredi on va quand même en faire un puisque ça reste un truc qui marche plutôt bien et ça reste un fait pour le côté un peu de grande pour l'instant c'est non donc c'était une plaisanterie pour un titre bien d'accrocheur personne ne sera fait prendre bien évidemment on verra les statistiques de la vidéo c'était de l'humour c'est le dernier dimanche du mois et ce dimanche pour moi est très important voilà on enchaîne allez drama billebrequin numéro 2 en fait on a eu une petite suite c'est à dire que bon il a fait un drama il a fait sa pleureuse et ou alors il ya comme il ya beaucoup de vidéos qui sortent on en apprend un peu plus parce que moi je regardais la chaîne et tout mais sans plus moi le côté je pète et je rote en vidéo et tout tout de suite j'ai pas trop kiffer mais le côté sensationnel de certaines vidéos m'ont fait que mais pas trop blairer le duo dans l'attitude le machin et tout mais comme les vidéos étaient sympas je regardais quand même et je pense malheureusement comme beaucoup de monde top une audience est un peu jeune qui est très voilà dans le truc à une rote il pète c'est trop cool voilà non c'est plus de mon âge donc on aura compris que à la base en fait ville brequin c'est surtout un commercial dans l'automobile et donc passionné de voiture et quelqu'un qui travaille dans l'audiovisuel et on comprend que la rencontre en disant un mois dans les bagnoles et tout dans les bagnoles aussi mais moi en plus chez faire l'audiovisuel ah bah moi je suis commercial dans l'audiovisuel et bagnoles donc j'ai quand même une base technique qui est assez qui est plus importante que certains l'autre est en fin de voiture moi je fais le gel toi tu es un peu fade pour réparer devant la caméra on pourrait faire des duos et on pourrait faire une chaîne youtube claquage de bon voilà donc l'histoire a commencé comme ça mais il paraît assez évident que avec le succès montant eh ben tu te il y en a un des deux qui est plus indispensable à l'histoire je voulais deviner lequel et quand tu es les deux alors d'accord là d'accord on a commencé l'aventure ensemble il ya un côté éthique mais bon moment quand il ya beaucoup d'argent l'éthique on est d'accord il se dit bon ben voilà le truc qui marche bien mais il faut tout partager faut tout décider à deux t'es pas maître de ton navire parce qu'il ya deux capitaines dans l'avion il n'y a pas un pilote à copilote là c'est vraiment deux pilotes et il y en a un des deux qui doit dire est ce que l'autre est vraiment indispensable voilà et on a compris qui n'était pas indispensable à l'histoire donc du coup bah toi voilà bah non voilà j'ai pas besoin de toi et je peux faire mon aventure tout seul ce qu'on verra ce qui est véridique puisque il ya un des pour un des deux youtube heures l'aventure continue l'aventure continue très très bien il fait sa vidéo toutes les semaines et ça marche très très bien avec ses petits concepts et tout il fait le même truc qu'avant mais tout seul et au moins il est maître de son navire il est pas et donc à l'autre du coup il se retrouve comme la la petite pucelle en détresse il s'est perdu ah ouais tu as perdu la poule aux odeurs on est d'accord là on est bien d'accord qu'il a monté un truc il a aidé à monter un truc aussi qui est arrivé à un niveau super haut puis un moment on lui dit on n'a pas besoin de toi moi je fais mon truc tout seul et que lui bas il a essayé mais que ça n'a pas aussi bien marché que voilà donc il a fait sa pleureuse et 48 heures après cela n'est pas dans la vidéo il lance son grand projet alors il le dit oui mais c'était planifié mais là une planification ça change quoi tu dis bah là 48 heures après le drama à dire ouais mais en fait je lance la race box c'est un peu court là après évidemment il a bien profité du drama il a pris je crois qu'il parle de 100 ou 200000 abonnés quoi c'est énorme voilà et donc du coup il dit voilà je lance ma race box et tout alors soit comme il explique ce sera un local dans lequel il y aura un billard un bar tu vois peut-être même des burgers je sais pas et d'un côté il ya un truc de cartes ou voilà l'espèce de karting électrique où tu seras des mini machins enfin on sait pas enfin lui dit qu'il a un peu d'investissements de psychopathe tu loue machin la mise en place ça me paraît pas aussi onéreux que ça enfin voilà donc soit il nous montre un truc aussi ambitieux que la unicorn house pour ceux qui auront suivi un peu l'histoire mais le problème c'est que va monter un truc très ambitieux il ya beaucoup de charges il faut du personnel et il faut donc avoir un certain volume et je suis pas convaincu que malheureusement tel cas la unicorn house le mec soit aussi influent pour que les gens décident d'y aller toutes les semaines le voir pour lui donner de l'argent parce que son concept il est incroyable il ya aussi une rédicule réalité économique derrière toi il fait un truc plus modeste en fait où il est lui et sa femme ils font un machin bien et il ya un petit karting mais dans ce cas c'est un bar pmu plus avec un truc un peu d'activité un flipper un billard et tout et là bon bah peut-être qu'ils arriveront en vivre mais ça va pas être la folie quoi parce qu'après on se doute le mec il a l'air gentil quand on regarde comme ça mais à aller voir une fois pour voir ouais mais après de là qu'il ya un business model qui se fasse sur le long terme on sait les charges en france et comment c'est compliqué et on aura vu le cas notamment de la mika en hausse c'est très 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 compliqué donc on en revient au point initial ou quand il dit oui moi le multi plat je le voulais pour mettre dans mon local bien évidemment le but c'était pas de faire rouler le multi plat mais c'était bien le mettre dans son local parce que si on se dit il ya pas mal de personnes qui ne vont pas faire le déplacement la démarche d'aller là-bas pour le voir lui et son truc machin ce n'est par curiosité une fois s'il y avait eu le multi plat on se dit ah ouais là s'il ya vu le multi plat beaucoup serait allé au moins pour voir le multi plat une fois donc il y aurait eu un un afflux massif de personnes quand ils vont au moins voulu voir le multi plat donc le conflit il est là c'est pas un conflit d'émotion c'est vraiment un conflit d'intérêt où ce machin là en fait ça attire ça fait une grosse audience soit pour la vidéo de l'un soit pour le local de l'autre mais voilà c'est simplement on se bat pour les petits cuillères quoi voilà donc là le drama avance tout le monde ont pensé beaucoup pensé qu'on allait avoir une réponse cette semaine dans la vidéo et en fait comment je l'ai vu dans une autre vidéo il ya plusieurs attitudes comme ça quand il ya un drama soit tu laisses couler que mr bus t'en fous internet dit internet n'oublie pas internet oublie tu laisses couler comme ça l'outil va s'essouffler il va monter son box ça moi j'y crois pas bon enfin bon après j'espère me tromper pour lui quoi et le school et l'outil continue sa chaîne il fait son audience que les gens l'aiment ou l'aiment pas les abonnés reviendront de façon si les concepts sont sympas donc voilà soit il réagit et sur réagi au mais c'est pas vrai non non moi je pense que son attitude pour l'instant c'est bien se laisser couler de faire un poste en disant ouais les gens les gens en fait au bout d'un moment on se rend compte que voilà l'autre en face était vraiment il voulait récupérer le truc pour mettre dans son local et parce que c'était bien pour attirer du monde mais que du coup sans ça c'est moins bien donc vous peut-être mieux le faire rouler dans une autre côté tout enfin bon après c'est du drama et voilà si vous n'avez pas les séries coréennes pour aller chercher le dimanche autre vidéo qui était très intéressante la semaine dernière donc j'en ai pas parlé parce que j'avais assez de sujets c'était je jean qui achète une ferrari bah ouais bah ouais bah il y en a qui roule en bio à dire qui roule en carri c'est tout donc bon bah une vidéo je sais pas je la trouve un peu hors contexte par rapport à la chaîne mais c'est le mois d'août il ya très peu de contenu les marques ont vraiment compris qu'il fallait rien faire au mois d'août que c'était pas intéressant donc toutes les chaînes toutes les chaînes n'ont rien à part le google pixel aux états unis mais toutes les chaînes n'ont rien et toutes les chaînes meubles ont plus avec sa maison les colis il a acheté une ferrari et tout pourquoi pas un c'est très intéressant parce que c'est un investissement j'aime qu'elle a bien prouvé que c'est un investissement sur le long terme c'est genre de bagnole qui prennent de la valeur après rouler jojo en ferrari à lyon voilà en décapotable et tout moi ça me paraît un peu hors contexte comme ça et tout mais moi je pense que sur soit un investissement je peux être quand tu as une société que tu dégénères des bénéfices il faut l'un mais il faut investir pour éviter de payer moins d'impôts donc tu peux acheter des flippers de la déco des bagnoles de fonction machin et tout donc ça fait partie du truc machin voilà j'ai regardé un peu dans les commentaires je me suis cassé un patient de voir les commentaires un peu la réaction de son audience et comme on peut le voir avec l'audience de gmk quand quand ils ont une audience jeunes les gens sont contents parce que les jeunes se disent ouais si lui y arriver je peux y arriver aussi les gens soutiennent assez bien c'est pas mal à trop bien voilà je suis content pour toi et tout voilà si moi je m'achète une ferrari et tous les vieux rageux qu'on a là qui ont bien compris qu'ils ont plus de 40 ans et qu'ils auront jamais de relax alors je peux te dire que ouais ah bah ah bah ça marche bien alors qu'on fait le même truc je devrais faire des reviews machin voilà quoi moi je fais des reviews je me défonce toi aussi toi j'y passe du temps bah ça marche bien le business ah bah ça va bien les affaires ah mais comment tu déclare et les impôts et maintenant et on va dénoncer voilà c'est vraiment une différence de mentalité entre les jeunes générations et c'est ce que j'ai pu voir avec mon gamin qui a vraiment une vision du youtube du kickback de tout ça comme ça qui est complètement différent d'une génération qui est soit un peu plus âgé soit un peu plus aigri pour la plupart voilà voilà c'était intéressant de voir cette vidéo on enchaîne bon revenons à nos moutons glg vidéo alors si autant pour l'instant avec glg vidéo une de mes stratégies c'est d'acheter beaucoup de produits j'ai un budget voilà comme ça et tout et de faire des vidéos tous les jours tous les jours pour lancer un peu la machine j'ai décidé aussi légalement de mixer que les youtube short parce qu'on ne peut pas se passer des shorts puisque ça fait des abonnés c'est pas des abonnés qualifiés puisque c'est des abonnés short encore une fois donc c'est pas des mecs qui regardent les vidéos mais ça fait des abonnés et s'appeler à l'algorithme youtube parce que tu diras il me donne à manger tous les jours ma petite chaussette n'en passe celle-là chaussette cherche film chaussette voilà tu trouveras quand même et donc pour l'instant je fais des shorts avec il ya alors je prends une je crois que c'est clip opus clips il prend mes vidéos pas tous les jours mais ou à côté des vidéos bien qui me fait des shorts avec je les mets sur youtube je laisse un peu en automatique parce que ça prend beaucoup de temps les titres sont pas exceptionnels les descriptions non plus c'est très mal cadré et tout mais ça fait du volume ça on donne à manger c'est pas de la bonne qu'elle n'est pas la bonne croquette mais on donne à manger l'idée c'est en regardant un peu avec eux notamment mes partenaires chinois et les gens que je connais les vrais gens que je connais c'était de voir trouver un truc un conseil comme ça et c'est vrai que j'avais suggéré l'idée enfin que je suis allé à roi de chambre et ça serait bien de faire des vidéos short sur les produits ou directement de faire des mini vidéo sur le market et tout alors c'est pas c'est pas compliqué de faire un truc sur le mini parce que faudrait trouver le lien aliexpress et tout je sais pas mais donc du coup ce qui est vraiment grossé c'est pourquoi ne pas faire parce que maintenant il y en a plein 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 je peux faire ouais j'étais le premier à faire sur le barquement les premiers sont marqués les premières les vidéos sur marquette mais il a beaucoup beaucoup et je me suis dit pourquoi ne pas faire des vidéos short sur marquette voilà l'air d'aller sur le market parce que j'habite pas à roi de chambé maintenant on ne jamais c'était intéressant quand j'y bossais non j'habite plus en périphérie de shenzhen et tout donc à l'air roi de chambé c'est une démarche que voilà donc j'ai dit pourquoi pas aller roi de chambé et de shooter en vidéo short tous les produits que je trouve sympa je me fais les étages et je me dis tiens ce produit il est sympa chez une petite vidéo short nanana ce qui permettrait de nourrir youtube en short encore une fois tous les jours parce que bon je pars on va dire si je prends deux mois d'avance ça fait 60 jours 60 short c'est vite fait sur le market 60 produits un peu étonnant à regarder il ya ça toi c'est vite fait on prend une vidéo je prends avec mon téléphone voilà aujourd'hui à ce produit là nanana qu'est ce que vous en pensez il ya un peu les tendances qu'il ya sur le market moi de faire une vidéo tous les jours en mode short pour glg vidéo peut-être arrêter les modes il ya parce que pour l'instant je crois que j'ai pris un gros fort fait là ce que j'ai voulu jouer un peu de volume une fois que ça c'est fini de d'avoir une vidéo short tous les jours sur un truc est complètement exclusif au short déjà dans le format donc il y aura seulement peut-être de meilleures vues les gens vont plus qui fait ça vous rendre un peu addict à ce rendez vous quotidien pour découvrir un produit et plaire à youtube plaire à l'audience faire un truc short et puis voilà après si les produits sont vraiment bien et que vous voulez en peut-être faudrait dire à la fin de dire ouais le produit est vraiment bien est ce que vous voulez le voir en vidéo peut-être et puis dans ce cas après ben si vous en fonction de vos retours je retourne là-bas je les achète et je fais une vidéo sur sur gg vidéo en mode normal où on est ce produit pour voir s'il répond un peu à nos attentes voilà voilà donc l'idée bon le problème c'est que moi le mois de septembre est assez chargé parce que je voulais dire j'ai une usine à faire j'ai pas mal de marques à voir et tout vol de deux marques ont laissé un peu passé qui moudouï septembre à l'angé de visite mais pour l'instant c'est pas sûr à cause de l'ifa donc sera peut-être remporté le mois d'après j'ai pas mal de marques que vous êtes content de revoir sur la chaîne notamment des marques qui sont plus roi web et qui voilà une fois comme ça et tout je vais faire des vidéos il faut que je retourne sur le market face des vidéos short comme ça et que je regarde un peu des concepts qu'on puisse mixer un peu entre ce concept déballage et ce concept youtube short et tout je suis très enthousiaste de vous le faire mais vous pouvez déjà commencer à mettre des commentaires parce que ça fait plaisir d'avoir un peu de soutien d'encouragement ou même des fois des idées 1 parce qu'après on les modifieront les maires en application allez bim films et séries télé on finit bien au moins avec les escrocs de tokyo séries sur netflix en français tout ça bien 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 la série est vraiment pas mal à 8 épisodes et tout sur les escrocs leurs manigances comment ils font et tous leurs stratagèmes les acteurs et tout ils embauchent des acteurs pour se faire passer pour les trucs c'est vraiment pas mal ou en la fin est un peu scooby doux un peu rocambolesque mais il ya vraiment une la fin ou la meuf elle devait pas être là mais elle arrive et tout je vous laisserai regarder ça c'est très 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 sympathique en plus ça se passe en plus du coup au japon c'est vraiment une série que j'ai bien aimé que je vous conseille fortement également ce que je vous conseille fortement c'est le film une union voilà non je conseille pas fortement je partais dans mon truc je dirais des union sur netflix alors marc walberg et alberi alors alberi elle a 58 ans et elle est encore bonnasse elle a 58 ans j'en revenais pas parce qu'ils parlaient que marc walberg il a 53 ans et les deux franchement ça va ça match quoi lui il est encore bien toi physiquement et au niveau d'acteurs elle l'avait mis de 58 ans après voilà bon le fait qu'elle soit aussi afro-américaine c'est bon là la peau vachement lisse et tout à là le budget mais à 58 ans on est plus en mode niff que mais voilà bon le film est pas c'est pas le film le plus transcendant que tu verras sur netflix 1 ça se regarde c'est con voilà les enjeux sont nuls mais voilà tu comprends pas pourquoi lui pourquoi comme ça et tout mais il ya de l'action il ya de l'aventuré elle petite histoire c'est des acteurs qui sont connus voilà je vous conseille voilà pour vous en mode pas de cerveau c'est bien également on m'a parlé la semaine dernière du film the fable de fable de fabula sur netflix alors c'est uniquement disponible en japonais sous titres et français dans mon cas je t'ai pas pour vous m'en bas au pire pour mettre à l'épée je pense avec le même cas l'histoire d'un tueur à gage qui doit faire une pause pendant un an et qui fait une promesse parce que c'est une question des promesses s'ils les tiennent tu as c'est fait de ne tuer personne pendant un an mais évidemment il ya une histoire qui se remplace bon ça fait très nickel arson c'est à dire que le mec il rentre en mode soit il est très con comme nikki larson soit il est très badass voilà c'est vraiment voilà on a vraiment l'impression de voir du nikki larson bon encore une fois c'était pas mal dans le côté badass dans quand il est badass pas mal un peu concours c'est bien l'histoire d'amour c'est très nikki larson vraiment je me demande même si on a con l'information si c'est pas lui parce que son assistante mais voilà il dit que c'est sa soeur alors que bon elle méritera aussi quoi mais il ya une autre histoire d'amour un peu candide et tout ce voilà écoutez j'ai passé un bon moment je vous conseille cette ce film voilà voilà et enfin je voudrais finir la fois je vais parler en fait j'ai tous les gis comme que j'ai je les mets en vente à moitié prix alors le problème c'est que l'expédier depuis soit la thaïlande soit depuis la chine c'est compliqué les taxes les machins comme ça donc j'ai profité de mon gamin qui est venu en vacances pour en ramener deux il a ramené le gicom a7 et le gicom a8 première fois j'ai envoyé un mail au tipeur en disant que ceux que ça intéresse vous pouvez acheter soit le gicom a7 soit le gicom a8 à moitié prix voilà donc j'ai pas eu de réponse parce que je comprends que c'est un budget là c'est l'été nanana donc la semaine dernière j'en ai parlé dans cette vidéo en disant j'ai le gicom a7 et à 8 qui sont en france voilà que vous pouvez payer du coup moitié prix j'ai utilisé une journée pour faire la vidéo pas deux jours pour la vidéo et une journée mon gamin à regarder ce qu'il y avait dedans voilà il a nettoyé voilà rien d'exceptionnel donc le ce qui fait plaisir c'est que le gicom a7 a été vendu la semaine dernière cette semaine même cela semaine dernière il ya quelqu'un qui m'a écrit se reconnaîtra à ça m'intéresse nanana donc j'ai vu mon gamin les frais de port truc il a payé vendredi le truc est parti vendredi après midi mon gamin il était sur le taquet parce que j'ai donné un petit billet aussi voilà il a quand même ramené il va à la poste et tout là pour son argent de poche lui a fait plaisir et voilà donc je n'ai pour l'instant que le gicom a8 pas j'ai toujours le gicom a8 le gicom a8 vaut 980 euros je le vends 490 euros plus 18 euros de frais de port encore une fois bon ça fait 500 balles pour un produit qui est un peu quand même exceptionnel surtout à ce prix là voilà donc si ça vous intéresse vous faites un mail à admin arba gt.com en disant le produit m'intéresse maintenant vous faites un paiement surrévolute et mon gamin vous l'envoie au colissimo recommandé signature assurance tout ça tout ça voilà et donc du coup c'est que ma mère va venir en thaïlande ou pareil je leur demanderai d'en ramener deux elle me ramènera certainement les deux plus chers qui seront le it 11 et peut-être le gt 13 les deux plus chers voilà et après on verra si je vais en france à noël ou pas je suis moins en moins emballé serait comme j'ai vu mon fils là pendant un mois avec ma mère de le moindre ja pendant deux mois bon voilà donc je vais voir comment je peux gérer ça qu'est ce que je voulais dire après voilà ce sera tout pour aujourd'hui donc si ça vous intéresse d'acheter ce guide comme à 8 vous faites un mail à un minard jd.com et voilà ça permettra de faire un enfant heureux ou un papa heureux et puis moi voilà de faire un peu ma famille mais on essaye d'utiliser un peu l'utile et l'agréable de jongler un peu les deux moi je vous donne rendez vous dimanche prochain dimanche prochain sera quoi on sera le 1 donc ça va le 1 ça va encore aller parce qu'après l'usine c'est quoi le 4 je crois le j'ai rendez vous avec l'usine le 4 moi j'ai rendez vous avec honor un peu plus tard et avec triple i f50 un peu plus tard et voilà j'ai quand même pas mal de rendez vous à jongler et tout mais vous verrez ça présentement n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas de cette vidéo de vous abonner c'est pas encore fait moi je donne rendez vous demain pour la vidéo sur jlg vidéo merci à tous ceux qui s'abonnent merci à tous ceux qui mettent des commentaires et des pouces en l'air encore une fois voilà pour vous c'est peut-être rien mais pour moi ça veut dire beaucoup et bonne journée à tous à demain